Il ne manquerait pas ce sommet du football quand N2 va diffuser dans 25 minutes environ la finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et les Pays-Bas. Thierry Roland et Bernard Perre, vous êtes déjà dans les tribunes du stade de River Plate où la fête doit déjà avoir commencé. Eh bien oui, le stade de River Plate est archi-comble, tout de bleu ciel et blanc vêtus par une journée grise à Buenos Aires. On attend la finale et on attend ici la consécration de cette équipe de l'Argentine, l'une des rares formations offensives de ce championnat du monde qui aura évidemment force à faire face aux représentants du vieux continent, les Pays-Bas, finalistes il y a 4 ans, qui présenteront pratiquement la même équipe et regardez, écoutez cette ambiance. Le match commencera très exactement dans 30 minutes ici et on s'attend à une grande finale qui pourrait peut-être à elle seule sauver un championnat du monde qui n'a pas été historique. Oui, Thierry Roland, rendez-vous dans 30 minutes. Oui, Thierry Roland, rendez-vous dans 30 minutes donc. Et c'est le général Videla que l'on vient de voir dans les tribunes du stade de River Plate, le chef de la junte militaire, le président de la République argentine qui remettra la coupe aux vainqueurs de cette finale. Cela n'a pas modifié l'évolution de mon pays, a-t-il dit hier soir, mais cela a au moins modifié pendant un temps le comportement des Argentins. Paul Lefebvre, l'un de nos envoyés spéciaux sur place en Argentine, a pu s'en rendre compte. La coupe du monde a été pour eux la première occasion depuis bien longtemps de descendre dans la rue et d'y rester sans qu'une bombe ou une rafle de police vienne mettre un point d'orgue au champ de la foule. Les Argentins redécouvrent donc le plaisir de crier et de danser ensemble dans la rue. C'est une sorte de carnaval improvisé qui a pour un compagnon majeur de nous tenir éveillé jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Mais c'est aussi la raison, le symbole, il faut le dire, de la popularité entre guillemets du général Videla. C'est un fait, l'homme de la rue est plus sensible actuellement à ce climat de tranquillité dans la vie quotidienne qu'à la restriction de certains droits civiques. Ce qui ne veut pas dire que parmi les rires et les danses hier soir, il n'y avait pas des cris qui réclamaient des élections. Mais en santé, comme une sorte d'accord tacite entre le pouvoir et la foule, la meilleure preuve en est sans doute l'extrême discrétion d'une police pourtant niprésente. L'accord, en somme, est le suivant. Pour le gouvernement, cette fête publique est la preuve qu'il a réussi à remettre l'ordre et qu'il est sûr du calme de la foule. Pour l'homme de la rue, ce sont les retrouvailles d'une certaine liberté. Reste à savoir, bien entendu, si le mondial est une étape ou simplement une parenthèse. Pour en terminer avec cette page sportive, je vous rappelle qu'il y a quatre jours du départ du Tour de France, c'est Bernard Hinault qui est devenu cet après-midi à Sarbourg, champion de France, cycliste, professionnel. Depuis qu'en athlétisme, l'équipe de Grande-Bretagne a largement battu la France par 167,5 points à 132,5 points. L'actualité politique maintenant avec tout d'abord les déclarations de Jacques Chirac, le président du RPR, à Nancy, il participait à une journée régionale du RPR et au club de la presse d'Europe 1. Jacques Chirac s'est de nouveau prononcé pour une relance économique planifiée. Il ne suffit pas de laisser faire la liberté et la concurrence pour que tout s'arrange, il faut une impulsion, il faut encore des interventions de l'État, sinon c'est accepter que les travailleurs fassent les frais de l'opération. Notre conception nous différencie de la thèse actuellement retenue par le gouvernement, a dit Jacques Chirac. Le président du RPR a également exprimé son désaccord sur les élections à la proportionnelle, même pour les municipales, comme l'avait souhaité le chef de l'État lors de sa dernière réunion de presse. Nous avons dit à maintes reprises, alors que ici ou là et parfois dans les rangs de la majorité et chez nos partenaires, ceci était contesté, nous avons dit que nous étions profondément attachés à notre système institutionnel tel qu'il est défini par la Constitution de 1958 et que nous n'accepterions jamais qu'elle soit remise en cause. Et c'est pourquoi nous n'accepterons jamais la remise en cause de ces institutions, ni d'ailleurs de tout ce qui conditionne ou entoure les institutions. Et c'est dans cet esprit que nous avons dit très clairement que nous n'accepterions jamais, encore que nous n'y ayons aucun intérêt électoral, la remise en cause de la loi électorale législative. Et c'est dans le même esprit, pour les mêmes raisons, que nous avons dit que nous ne pourrions accepter la remise en cause de la loi municipale telle que le chef de l'État vient de nous la proposer. D'abord parce que cela représente un défi à la nécessaire autorité de ceux qui doivent assumer la responsabilité des communes. Et c'est ensuite un premier pas fait dans une direction que nous contestons et qui est celle du laxisme et du compromis. Parmi les événements politiques de la semaine à venir, notez bien sur votre agenda de télévision, mercredi soir, Antenne 2, carte sur table exceptionnelle. Interrogée par Jean-Pierre Elkabach et Alain Duhamel, Mme Jeannette Thorez-Wermerch, l'une des figures du Parti communiste qui a décidé de parler après des années de silence. En 1968, après l'entrée des chars à Prague, elle avait quitté la direction du Parti communiste, tout en restant membre du parti. Mercredi soir, dans carte sur table, elle répondra aux questions de Jean-Pierre Elkabach et d'Alain Duhamel. Un témoignage important au moment où un large débat se développe à l'intérieur du Parti communiste. Autre débat, ce qui se déroule en ce moment au sein du Parti socialiste. Le CRS, l'aide gauche du Parti socialiste, organisait durant ce week-end à Évry son 12e colloque. Il s'agissait pour les militants du CRS de faire le point, de réfléchir sur ce qui se passe actuellement au sein de leur parti. Ils ont voulu avant tout définir une ligne politique, une stratégie. Daniel Grand-Clément a assisté pour nous à ce colloque du CRS. Le CRS se trouve devant trois problèmes. Le premier, c'est de maintenir sa cohésion, de faire que ses militants ne se diluent pas entre partisans, par exemple de Michel Rocat ou de François Mitterrand, et donc de garder son identité. Le deuxième, c'est de garder le même impact sur l'ensemble du Parti. Vous savez qu'à Épinère, en 1971, c'est un petit peu les idées des dirigeants du CRS qui avaient ancré le Parti à gauche. Aujourd'hui, ils voudraient garder le même pouvoir de décision sur l'ensemble du Parti. Le troisième, enfin, c'est que comme toutes les autres composantes du Parti socialiste, le CRS a subi l'échec des législatives de plein fouet. Aujourd'hui, se repose encore une fois le problème de l'union de la gauche, de l'union avec les communes. Bien sûr, aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies d'une reprise de l'union de la gauche. Mais nous estimons qu'à travers les luttes, la construction du Parti socialiste doit se faire, doit s'effectuer, et que dans le même mouvement, les socialistes et les communistes, qui sont confrontés au même problème, puissent se mobiliser, entraîner avec eux, toutes celles et tous ceux qui veulent vraiment le changement. Est-ce que vous croyez que vous avez toujours autant d'influence au sein du Parti socialiste que vous en aviez avant les élections ? Écoutez, le Parti socialiste, aujourd'hui, est en pleine recomposition. Et à partir de ce moment-là, il est difficile de voir quelle est la force que peut représenter le CRS. Mais le CRS est un pôle idéologique. Et nous sommes convaincus qu'à travers la préparation de ce colloque, cette discussion approfondie, eh bien nous pourrons effectuer, exercer une influence très forte. C'est d'ailleurs ce que nous recherchons, et dans le cadre de la préparation du projet socialiste, et dans le cadre de la préparation du Congrès. On votait en France aujourd'hui pour le premier tour d'élection municipale au Creusot, et pour le deuxième tour à Aix-en-Provence, à Flerce et à Briançon. A retenir aussi, et dans l'actualité politique de ce dimanche, que le Parti socialiste démocrate d'Éric Hinterman s'est finalement déclaré favorable à une alliance avec l'UDF. L'Union pour la démocratie française, dont les statuts ont été publiés officiellement ce matin par le journal du même nom, journal officiel. Dans le domaine social, suite de trois conflits, Boussac, toujours des barrages sur la route nationale 57, aujourd'hui barrage dressé par des ouvriers des usines textiles. Moulinex, la CFDT majoritaire, appelle les grévistes à poursuivre l'occupation. Et Renault, la direction, a donc décidé l'arrêt du chômage technique, qui frappait près de 9000 ouvriers le mardi prochain. Réunis à Paris ce week-end, les assises du judaïsme français. Thème retenu pour cette année, pour ces assises, l'accueil, c'est-à-dire l'examen des problèmes matériels et religieux que pose l'intégration de nouveaux venus par des communautés déjà existantes. Accueillir les nouveaux venus, faciliter leur intégration sans nuire à leur diversité, plus qu'un thème de réflexion pour la communauté juive française, mosaïque changeante où se retrouvent aujourd'hui toutes les composantes politiques et sociales de la société française, des quartiers chics à ceux les plus déshérités. Une communauté qui a presque doublé depuis l'arrivée des juifs d'Afrique du Nord et où la part des employés et des cadres moyens est de plus en plus importante. Une communauté où l'on peut être religieux sans être forcément pratiquant, mais où l'on peut également se sentir juif tout en étant athée. Et sur les grands problèmes de société, peine de mort, grèves humaines ou racisme, le sentiment religieux exclut rarement l'apport de la réflexion personnelle. ...que peut prendre cet engagement. Je crois qu'il convient de maintenir le principe de la peine de mort dans des cas tout à fait exceptionnels, lorsqu'il s'agit de crimes particulièrement odieux, parce qu'il faut que la sanction soit à la mesure du crime. Mais ceci doit être absolument exceptionnel et je dirais même rarissime. En ce qui concerne l'exécution de la peine de mort, là je crois qu'il serait bon que tout le cérémonial un peu théâtral et sanglant qui entoure la peine de mort soit supprimé. Alors sur la grève d'organes, le judaïsme a pris position officiellement par une déclaration récente du rabbinat français. La position du judaïsme est la suivante. Le corps est aussi divin que l'âme. Et en ce qui concerne la grève d'organes, nous sommes extrêmement réservés et nous ne l'admettons que s'il y a des chances extrêmement sérieuses et immédiates de sauvegarde d'une vie humaine. Ce que vous appelez la nostalgie du nazisme, il y a un certain nombre de manifestations, d'un certain romantisme un peu suspect, avec tout le bric-à-brac, des uniformes, des signes, des armes nazies. Et il faut absolument que l'on applique la loi qui condamne aussi bien les manifestations antisémites ou racistes que l'apologie des crimes nazis. L'histoire des juifs de France est déjà vieille de 19 siècles. Ils doivent à la révolution de 1791 leur citoyenneté française et le respect de leurs traditions. On se marie souvent le dimanche chez les israélites. 50 mariages religieux célébrés aujourd'hui à Paris. Il y a actuellement en France 650 000 personnes de confessions juives. Tentative de coup d'état au Cambodge, c'est la radio de Phnom Penh qui vient de l'annoncer, seulement maintenant d'ailleurs, alors que cela s'est passé à la fin du mois de mai. Coup d'état manqué, les responsables sont des Vietnamiens aidés par la CIA, disent les Cambodgiens. Ils ont été arrêtés. Le deuil a été décrété dans beaucoup de pays arabes après l'attentat qui a coûté la vie hier au président du Nord-Yémen, le lieutenant-colonel Al Gashmi. Il a été tué par une valise piégée que transportait un émissaire du sud-Yémen. Bien évidemment, les relations diplomatiques entre les deux pays ont été immédiatement rompues. Maurice Werther nous rappelle maintenant quels sont les traits essentiels de ces deux pays. Le Yémen, héritier de l'ancienne fédération d'Arabie du Sud, alors colonie britannique, est divisé en Yémen du Nord, capitale Sanaa, et Yémen du Sud, capitale Aden. Le président de la République du Nord-Yémen, le lieutenant-colonel Gashmi, était au pouvoir depuis octobre 77 seulement. Il succédait au colonel Hamdi, que nous voyons ici, interrogé pour Antenne 2, il y a un peu plus d'un an à Sanaa, par Gérard Sebag. Et le colonel Hamdi, lui aussi, a été assassiné. Aujourd'hui, le Sud-Yémen dément formellement avoir projeté et fait exécuter l'assassinat du colonel Gashmi et accuse, je cite, « ceux qui sont hostiles à la réunification du Yémen ». Bien qu'il porte le même nom, les deux Yémen sont très différents. Le Yémen du Sud est un État socialiste très dur. Le Nord s'était doté d'un régime à peu près neutraliste à la suite d'une longue guerre civile, mais un coup d'État, en 1967, a renversé les neutralistes et porté au pouvoir un gouvernement très modéré, politiquement proche de l'Arabie saoudite. Le Yémen du Nord, l'ancienne Arabie heureuse, est en réalité un pays très pauvre qui dépend dans une large mesure des largesses de l'Arabie saoudite. L'Arabie, après l'assassinat du président Gashmi, a fait rapidement savoir qu'elle ne télérerait pas un changement de régime au Nord-Yémen. Bien qu'on en parle de temps à autre, bien que les chefs d'État du Nord et aussi du Sud fassent état de velléité de se rencontrer, la réunification des deux Yémen dont les régimes sont aux antipodes est encore plus improbable que celle des deux Allemagnes ou des deux Corées. Il est vrai que l'exemple des deux Vietnams donne à réfléchir. Violence également pendant ce week-end en Rhodesie. Il y a eu près de 40 morts en 24 heures. Un fermier blanc tué dans sa voiture au cours d'une embuscade parmi ces 40 morts et puis 12 missionnaires blancs massacrés selon les autorités de Salisbury par un commando partisan du pouvoir noir en Rhodesie. M. Valdheim, le secrétaire général des Nations Unies, a appelé tous les partis concernés par ce problème rhodésien à négocier. Mais il faut bien avouer que cette tuerie, il n'y a pas d'autre mot, rendent encore plus difficile la recherche d'un règlement politique. des images pénibles. Les victimes de ce massacre sont des missionnaires britanniques. Les missionnaires sont souvent pris entre deux feux, venus pour convertir ou pour ouvrir des écoles, comme c'est le cas ici dans l'Est de la Rhodesie. Il leur arrive de se ranger carrément du côté des forces de l'ordre, les Rhodesiens blancs, ou franchement du côté des guerrilleros noirs. Attitude qui les désigne à la vindicte des uns et des autres. En Rhodesie, la situation politique n'est pas simple. Le Premier ministre, M. Ian Smith, a conclu un accord avec certains mouvements noirs de tendance très modérée. C'est à une majorité de ce type que les Blancs doivent en principe céder le pouvoir le 1er janvier 1979. Mais les Noirs les plus radicaux, le front patriotique de M. Mugabe, ne croient pas à la sincérité de M. Smith et mènent depuis 6 ans un combat de guérilla dont le massacre de vendredi est un des plus affreux épisodes. Les Français en majorité sont favorables à l'élection de l'Assemblée européenne au suffrage universel. C'est le résultat d'un sondage sauf reste publié par l'hebdomadaire Valeurs actuelles. Il a été réalisé ce sondage entre le 2 et le 6 juin 78 sur un échantillon national de 1000 personnes. Pourtant, reconnaît Valeurs actuelles, à un an de ces élections, l'idée européenne reste faiblement mobilisatrice. Et puis, dans une interview publiée par un journal espagnol, Valéry Giscard d'Estaing a affirmé que la compréhension mutuelle entre le roi Juan Carlos et lui-même était utile pour développer et renforcer les relations franco-espagnoles. La contribution de l'Espagne démocratique est essentielle pour le progrès de l'Europe, a également déclaré le chef de l'État. Georges Leclerc, je vous ai demandé de venir ce soir dans le journal parce qu'il y a au moins trois informations qui ont attiré mon attention aujourd'hui. D'abord, il y a eu l'installation par TDF, Télé et Diffusion de France, d'un premier réémetteur de télévision alimenté par l'énergie solaire. Oui, alors c'est une très bonne nouvelle pleine de promesses pour les partisans de l'énergie solaire. Ça prouve que l'énergie solaire par photopile non seulement est déjà rentable mais en plus est meilleure que les autres dans les endroits isolés où sont les réémetteurs. Alors je voudrais quand même vous rappeler qu'il y a encore mieux ce sont les associations entre les photopiles et l'éolienne. Le photopile pour la journée et l'éolienne pour le vent la nuit. Ce sont toutes les deux formes d'énergie solaire. Pour le public, les photopiles sont encore un peu, disons, marginales. Elles pourraient servir à alimenter des antivols sur les maisons mais je vous rappelle quand même que l'énergie solaire est essentielle maintenant par exemple dans les chauffe-eau solaires qui sont déjà en vente ou les maisons solaires que vous pouvez acheter dès demain. Et puis alors deuxième information, il y a eu une fuite dans une centrale nucléaire en Belgique à Tillange. Une fuite qui n'est pas colmatée encore. Là ce que je voudrais dire c'est que encore une fois ce qu'il faut déplorer c'est le manque d'informations. C'est une association d'écologistes, les Amis d'Aterre qui l'a annoncé la première. Ce n'est qu'après que la confirmation est venue et le porte-parole de la centrale a aujourd'hui déclaré que la fuite donc n'est pas colmatée qu'ils avaient fait appel ce sont des Belges à une équipe française de spécialistes et qu'un des techniciens a eu un malaise mais pas du tout radioactif c'était plutôt un malaise nerveux. La troisième information c'est plutôt un dossier qui sera d'ailleurs ouvert mardi prochain sur Antenne 2 les dossiers de l'écran consacrés plutôt à la pollution des mers et puis il y a cette enquête réalisée par l'Express SOS Méditerranée. Oui alors c'est une réunion qui était donc à hier où le président Marc Gaillant a dit qu'il fallait 100 milliards de centimes pour sauver la Méditerranée. Il y a tout autour de la Méditerranée énormément d'usines énormément d'installations de villes il y a plus de 100 millions de personnes qui vivent en permanence autour de la Méditerranée et beaucoup plus bien sûr en été toutes ces usines créent des pollutions la Méditerranée finalement n'est qu'un lac dont les zones ne se renouvellent que lentement 80-85 ans environ donc toutes les pollutions ont du mal à être digérées par la mer. Ce qu'il faut c'est ne pas simplement collecter les eaux usées mais épurer ces eaux usées c'est le cri d'alarme qu'a lancé Bombard. Il a dit donc qu'il fallait un milliard de francs pour sauver la Méditerranée. Je voudrais vous dire en conclusion Gérard que je suis allé à une telle réunion en 1972 à Beyrouth pour sauver la Méditerranée on y disait exactement la même chose et rien n'a changé. Et rien n'a changé. Merci Georges Leclerc. Très rapidement parce qu'il y a la finale de la Coupe du Monde qui nous attend et c'est de la Mondiovision. Ne perdons pas de temps. Je vous rappelle rapidement les résultats du tiercé 2, 17 et 9. Je n'ai pas encore les rapports de ce tiercé. Pierre Alain dans le dernier journal devrait les avoir tout à fait en fin de soirée. Je vous rappelle également la sortie d'un de nos confrères d'un de nos prochains confrères. C'est un mensuel. Il s'appelle Album un peu sophistiqué mais des articles assez intelligents. Et puis la météo pour demain également rapidement. Demain le temps sera nuageux et frais avec encore quelques averses suivies d'éclaircies sur les régions septentrionales. Il y aura des températures en faible hausse mais qui resteront inférieures aux variables saisonnières. Voilà. En vous disant donc que c'est Pierre Alain qui vous présentera la dernière édition du journal j'aurais mis un point final à celui-ci. Je vous souhaite une très belle soirée et une bonne finale de Coupe du Monde. Sous-titrage ST' 501